... Tous les êtres naissent, libres égaux, en dignité et en droit. Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Les droits fondamentaux, c'est toujours fragile. Un droit ne se donne pas, un droit se prend. On a un droit démocratique, on a un droit de s'exprimer. Je ne suis pas inquiet pour le droit de manifester, on vit dans une démocratie. Je pense que c'est vraiment important de se faire entendre que de rester assis et de rien faire. Je pense qu'il y aura des règles en manifestant plutôt que de manifester libre. C'est un droit qui est important de défendre. Le désormais ne se va pas très bien, donc il faut donner un signal. Et si on peut donner un signal de satisfaction, c'est une bonne chose, je pense. C'est tout ce qu'il reste à la population de faire de dire ce qu'elle pense. Ce que l'on vit, c'est une démocratie indirecte. On délègue à quelqu'un, on fait un X, une fois par quatre ans. La démocratie directe, c'est possible. Chaque citoyen peut devenir un être politique à part entière. Répondre aux questions et finalement, poser les questions. Il faudra continuer à agir sur le terrain, à dénoncer, à revancher, à proposer des alternatives. Quand ils sont venus chercher les digans, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Puis quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. On est toujours un jour ou l'autre touchés par des violations de droits. On finit toujours par être touchés. Toujours. La commission est créée par la Charte des droits et libertés de la personne. La charte a actuellement 35 ans d'existence. Donc la commission a été créée en 1976 à partir de cette loi, qui est une loi que l'on dit quasi-constitutionnelle, dans le sens qu'elle est au-dessus de toutes les autres lois. Alors le gouvernement, par exemple, ne peut pas créer des lois qui viendraient être en contradiction avec la Charte des droits. La liberté d'expression à l'intérieur d'une manifestation, oui, elle existe, mais c'est très fragile. La loi spéciale, on s'en calme. 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 Quand on accepte qu'on ne proteste pas parce qu'on viole les droits des autres, il ne faut pas être surpris qu'un jour, ça se rapproche de nous. Où pensez-vous que ça va nos droits de manifester? Les dirigeants et les dirigeantes n'ont jamais donné au peuple ce qu'ils voulaient comme ça par bonne foi. Tout ce qu'on a, on l'a gagné. On a gagné en se mobilisant, en étant solidaires, en manifestant, en serrant les coups de tout le monde ensemble. Si on regarde les chartes des droits, on en a deux, une au niveau fédéral, une au niveau provincial. C'est sûr que sur papier, la liberté d'opinion, la liberté d'avoir des convictions politiques, religieuses, idéologiques, ou quoi que ce soit, sont protégées, mais sur papier. La charte des droits et libertés, ça dit qu'on a des droits, mais ça dit aussi que l'État peut limiter nos droits dans les limites de l'acceptable, dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est reconnu dans les pactes que le Québec a signés, que le Canada a signés, mais c'est toujours fragile. Toujours, toujours fragile. Il faut toujours se souvenir que c'est fragile. Ça existe, c'est là. Les gouvernements en parlent, la liberté d'expression, mais on ne peut jamais le tenir pour équipement. À l'adoption d'un hospital, j'ai pleuré en lisant les nouvelles, me demandant dans quel pays de fachos j'avais émigré. J'avais l'impression que deux ans de travail venaient d'être pas sur broyeur. Mais en descendant dans les rues samedi, j'ai entendu un slogan crié par des milliers de personnes qui m'ont donné le sourire. Ce slogan en première vue pourrait paraître primaire, mais a bien les pensées. Il résume parfaitement comment, devant tant d'inerties, nous n'avons rien d'autre à répondre. Je voudrais l'entendre à nouveau, aujourd'hui, parce que la loi spéciale, la loi spéciale, on s'en calme ! On n'en est plus là à prendre les amandes ou la prison, on en est à notre quatrième souffle. On ne se bat plus pour 1 125 dollars, ni même pour l'accessibilité aux études. On se bat contre le néolibéralisme et la répression qui le suit le prêtre. Et comme nous contestons la hausse du prêtre, nous contestons la loi spéciale, nous refusons que notre liberté s'arrête là où vous êtes du marché, comme on ! Par inconnaissance, pour ceux et celles qui ont lutté avant nous, il est de notre devoir de résister alors que nos droits et libertés sont bafoués de façon aussi grossière. Aux patronnes, aux ministres, aux recteurs, votre temps de gloire est terminé ! Vous ne pourrez rien faire, vous n'aurez pas assez de juges, vous n'aurez pas assez de prison, vous aurez perdu le contrat, car nous aurons des filliers et nous c'est sans périssage ! mon collègue Julius Gray, avocat, il vous dirait que lorsqu'un étudiant vient me voir, avant le manif, il lui demande si c'est risqué pour lui qu'il ait un antécédent pour sa carrière future, il va toujours lui dire que oui, il y a un risque et que comme juriste, il doit lui dire que s'il veut éviter tout risque de ne pas participer. malheureusement, il y a toujours un risque. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il n'y a pas de risque. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de risque à participer à une manifestation. Mais vous savez, être militant, il y a toujours un risque d'être militant, c'est comme... on ne peut pas... Il n'y a pas d'assurance tout risque à la répression policière ou à la répression injuste. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Ce qu'on remarque, c'est de plus en plus les services de police qui répriment durement nos manifestations et qui même de plus en plus traitent les gens qui expriment la dissidence politique comme des criminels. La boîte à outils des policiers pour réprimer la liberté d'expression est de mieux en mieux fournie, de mieux en mieux... les policiers sont de mieux en mieux outillés pour réprimer des manifs avant qu'elles commencent ou encore pour intimider en quelque sorte, que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que la simple présence policière, on s'entend que ça peut intimider aussi des gens qui vont manifester, qui veulent le faire d'une façon parfaitement légitime. Puis ça va, la manifestation, l'expression publique dans la rue va aussi avec les débats publics qui sont en jeu. C'est parti ! On est pas illégal ! On est pas illégal ! On n'est 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 pas illégal ! Sous-titrage ST' 501 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 la criminalisation de manifester et de la dissidence, juste le droit d'avoir des idées différentes et de les exprimer. Avec la création du projet GAMA, le guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes, on a une police politique qui fait du profilage à visage découvert à toute fin de pratique. La plupart des pays dans le monde seraient gênés de dire qu'ils font de la discrimination politique. Le SPVM ici à Montréal s'en vente fièrement. Alors, si le SPVM peut mettre sur pied une escouade politique et s'en tirer comme ça, ça va très mal. On se rapproche d'un État policier assez dangereusement. La création de cette escouade-là est un danger pour toute la population. Parce que c'est vraiment le message que lance le SPVM en créant cette escouade-là, c'est que de manière totalement ouverte, ils vont dorénavant faire la différence pour les citoyens selon leur opinion politique. Donc à partir du moment où on va avoir des idées qui dérangent un peu plus, des idées qui challengent un peu l'ordre établi, à partir de ce moment-là, on va être déjà un peu plus suspect de commettre un acte criminel. Ce qu'on appelle ça la discrimination politique. C'est à surveiller avec beaucoup d'attention ce genre d'infiltration-là. Jusqu'où ça peut aller. Et ça peut aller, d'ailleurs, vous connaissez Montebello, ce qui s'est passé à Montebello. Il y avait trois policiers, je crois. Deux ou trois policiers qui se sont fait prendre sur le fait d'éguiser un manifestant, à sacrer après les policiers, puis à sacrer après d'autres manifestants, puis à avoir des roches dans les mains. C'est à ça qu'on arrive. C'était des policiers. Et ça, ça aussi, c'est un danger. Toutes les techniques d'infiltration sont questionnables. Et en plus, lorsque le public est au courant, est informé de la présence d'infiltrateurs, le public va toujours se questionner à savoir qui a fait les actes criminels. Des policiers infiltrés ou des gens qui voulaient vraiment commettre des actes criminels, qui étaient là au départ pour commettre des actes criminels. Alors, c'est même dangereux pour l'image de la police. Autrement dit, on y perd tous à ce jeu-là. Et derrière ça, évidemment, il y a... Bon. C'est sûr qu'on recueille l'information, puis souvent avec ces informations-là, ils ne sont pas... On se retrouve avec des informations peu fiables, mais on se retrouve à faire des arrestations préventives d'innocents. Et de là à arrêter environ 1000 personnes, comme on a fait à Toronto, au G20, le pas est facile à sauter. Ici au Canada, on a une charte des droits et libertés qui dit qu'on a le droit de s'associer, d'avoir des idées, de les exprimer. On a le droit d'être anarchiste et marginal. L'information recueillie par la Squad Gamma, là, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle va rester dans les bureaux de la police de Montréal. Elle va circuler, puis elle va probablement circuler vers la GRC, la Sûreté du Québec, le DERS, le SCRS, et elle peut même, elle peut facilement circuler à l'extérieur du pays. Même si dans cette information-là, il y a des choses erronées, fausses, la personne sur qui on a recueilli des renseignements n'aura probablement aucun moyen de corriger les choses fausses et erronées. Et un jour, dans cinq ans, dix ans, elle pourra subir les conséquences. C'est aussi subtil qu'un coup de matraque en plaît sur la gueule du projet Gamma. Alors, c'est pour ça, il faut que les organismes qui ont pour mission de protéger ces droits-là, puis là, je parle des organismes institutionnels, la Commissaire des droits de la personne en est un, le Commissaire à la déontologie policière en est un autre. Ces deux organismes-là ont été interpellés par nous pour qu'ils interviennent et pour qu'ils ramènent à l'ordre le service de police de la Ville de Montréal. Alors, il n'en tient qu'à ces deux organismes institutionnels-là de démontrer que la police n'est pas hors de contrôle, que oui, c'est possible de leur dire non, écoutez, là, ce que vous faites, vous outre-passez tous vos pouvoirs présentement, et les citoyens ont encore des droits, ont encore le droit d'avoir des convictions politiques qui dérangent les corps de police, et on n'est pas encore dans un état policier. Même s'ils abolissent Gamma, on sait qu'ils ont toujours fait de la surveillance, de l'espionnage politique, infiltré des groupes militants, tout ça, donc c'est juste comme quelque chose que d'habitude est caché, mais que là, on dirait qu'ils ne se gênent même plus pour le dire qu'ils le font. Si on s'établit, on établit des systèmes qui répriment les gens qu'on trouve pas sympathiques, ça va nous toucher un jour ou l'autre, vous comme moi, comme tout le monde. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et d'autres moyens de communication. Et d'occupation. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association, donc le 99 ou le mouvement Occupin Montréal, ce qu'on a entendu en Angleterre, c'est rendu sur la liste du terrorisme. C'est sûr que ça s'en vient ici. Tout le monde ici est dénommé un terroriste ouvrant en Angleterre en passant. Donc, c'est une liberté d'association au Canada. Fait qu'ils n'ont pas d'affaires à nous mélanger avec ça, mais les connaissants, ils vont sûrement nous le faire, parce que le Bill C10, l'Esquipi Agreement, ça fait qu'en ça, la police américaine peut venir nous chercher ici pour amener l'autre bord juste pour une liberté d'expression. Ça, c'est le point de modesse. Même si les chars de pérogresse. J'aimerais ça revenir sur le G20 de Toronto. Oui, qui est la plus grande arrestation de masse de l'histoire du Canada. C'est ça. C'est le paradoxe qui fait qu'on vit dans une société qui se dit démocratique, juste et démocratique, du moins démocratique. Et de l'autre côté, on a fait une des plus grandes arrestations de masse à Toronto lors du G20 en 2010. Je ne sais pas trop. C'est quand même mille personnes qui ont été arrêtées pour quelques dizaines de personnes qui ont été condamnées. Et la plupart ont été détenues dans des conditions complètement inacceptables, complètement inhumaines. Et à qui on a fait subir un processus judiciaire pendant des mois, inutilement. Ce qui me fâchait à l'époque, c'est que ça n'a pas soulevé un scandale dans la société. Alors que c'était des gens qui allaient là tout simplement pour manifester leur désaccord. Ou manifester leur désaccord par rapport à un phénomène qui est important socialement et mondial. C'est la mondialisation de l'économie et toute la question de la répartition de la richesse. À l'époque, ça m'a vraiment... Ça m'a fâché autant ce qui s'est passé à Toronto que l'absence de résonance dans la population. C'est quand même mille personnes, c'est pas rien. Qu'on enferme dans les cages à poules. Les cages de zoo, disons. C'était complètement inacceptable. Alors, oui, on est dans une société où on respecte jusqu'à un certain point, où on... En principe, la liberté d'expression existe et est importante. En principe. Mais où il y a des dérives importantes, surtout lorsqu'il y a des conflits politiques et sociaux, comme il y a... il y avait à l'entour du G20, là, et comme il y a à l'entour de la hausse des... à l'entour des frais de scolarité, du droit à l'éducation. Nous, on croit qu'il faut être encore plus vigilant, puis défendre avec encore plus d'ardeur nos droits, et surtout pas les prendre pour acquis. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas à cause qu'on a deux chartes qui parlent de liberté d'expression, que c'est nécessairement couler dans le béton et que c'est garanti, et ainsi de suite. Il faut... ces droits-là, c'est... il faut tout le temps se battre pour qu'ils soient sauvegardés. C'est le fait de rien faire qui est plus dangereux. C'est comme la grève étudiante, ils se sont pas laissés faire, ils se sont battus. Il arrivera ce qui arrivera au bout de la ligne, ils auront laissé de la marque. Le faire « c'est un peu plus grand » ... C'est un peu plus grand. ... 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